Pour aujourd'hui, je vous propose d'entendre dans la Bible des récits de création de l'homme, de l'humain. Alors bien entendu, le passage le plus essentiel, le plus célèbre, c'est dans la première page de la Bible, de la Bible hébraïque et de notre Bible chrétienne, au chapitre 1 du livre de la Genèse, à partir du verset 26. On est donc dans le sixième jour de la création. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampent sur la terre. » De ce récit merveilleux, Jean nous fait un commentaire, finalement, dans le prologue de son Évangile. Alors je voudrais vous lire ce prologue de Jean. Je ne résiste pas au plaisir de vous relire cette page extrêmement élevée, profonde et poétique. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, pleine de tendresse et de fidélité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'était crié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité, la tendresse et la fidélité sont venues par Jésus-Christ. « Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, il l'a fait connaître. » En elle, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et encore, avec les cantiques que nous propose notre amie Annick, eh bien nous chantons ce cantique numéro 80 dans Louange et Prière, « Tu m'as aimé, Seigneur ! » C'est donc cette confession de foi, de bonheur et de grâce, « Cantique 80, les trois strophes de ce cantique. » « Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brille, brillant sur l'univers que l'homme a fournié, avant que le soleil ait l'éveillé sur l'éveil. » « Tout ce qui fut un doigt seul, dans nos tremblés yeux, de gens, mon Dieu, tu m'as aimé, quand tu m'as aimé. » « Mon Dieu, tu m'as aimé. » « Quand Dieu m'a crois en soi. » « Mon Dieu, Jésus-Christ, le corps, il m'a aimé. » « Quand un cours me l'est livré, de l'espoir. » « Ton simple amour a consulé le péché de mon âme. » « Alors, mon Dieu, tu m'as aimé. » « Mon Dieu, tu m'as aimé. » « Mon Dieu, tu m'as aimé. » « En ta presse, il est vieux. » « Le feu de ton amour, quand on veut t'aimer. » « Quand on a le péché, mais on peut se prier. » « Encore, mon Dieu, tu m'as aimé. » « Encore, mon Dieu, tu m'as aimé. » « Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que l'Écriture devienne pour nous, maintenant, une source de vie. » « Cette vie met dans nos cœurs des idées, dans nos bouches peut-être des paroles personnelles qui donnent de la force et de la lumière autour de nous. » « Faisons-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun. » « Ouvre-nous à une espérance féconde. » « Fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. » « Que ta joie, ô notre Dieu, soit notre force. » « Faisons-nousours au que l'Écritre de, soit notre 못er. » Sous-titrage ST' 501 ... Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À qui est-ce que Dieu s'adresse ainsi quand il dit, créons l'homme ? Pourquoi est-ce qu'il parle au pluriel en disant, créons ? Un peu plus tôt, quand Dieu crée la lumière, enfin je ne vous ai pas lu le début du récit, car ça aurait été peut-être un petit peu long, il ne parle pas au pluriel, mais il dit simplement que la lumière soit et la lumière fut. C'est simple, c'est direct, c'est efficace. Alors à qui est-ce que Dieu parle ainsi quand il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ? Une possibilité qui a été développée par certains théologiens depuis toujours, c'est que Dieu parlerait tout seul, comme dans un débat intérieur. Selon certains théologiens, l'amour de Dieu discuterait ainsi avec sa justice. Selon d'autres théologiens, Dieu le Père discuterait avec Dieu le Fils. Cette théorie a surtout été en vogue à partir du IIIe siècle dans certains milieux chrétiens. Mais cela me paraît assez surréaliste d'imaginer Dieu finalement comme tiraillé entre différentes personnalités, comme le premier schizophrène venu. Je crois plutôt que si Dieu parle au pluriel, cela veut dire tout simplement qu'il s'adresse à quelqu'un, qu'il ne peut pas, qu'il ne crée pas l'homme tout seul. Il a besoin que l'homme lui-même participe à sa propre création. Quand Dieu dit « Créons l'homme », c'est à l'homme qu'il s'adresse. En lui proposant de le créer, si tu veux, ensemble, toi et moi, nous créerons un être vraiment humain. Alors cette hypothèse, elle correspond à ce que dit l'apôtre Paul, par exemple, dans sa première lettre au Corinthien. « Nous sommes ouvriers avec Dieu », nous dit Paul. « Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, le temple de Dieu. » Et il nous invite à faire bien attention à la manière dont nous construisons, donc, avec Dieu, cet édifice qu'est notre être personnel, ce temple de Dieu que nous sommes en réalité. Dieu ne peut pas nous créer, il ne peut pas nous rendre capables d'aimer sans que nous l'acceptions, ou même sans que nous participions à notre propre capacité à aimer. Il ne peut pas nous créer comme capables de créativité personnelle, de génie propre, sans que nous soyons participants à notre propre création. La création de l'homme est donc encore en cours, en genèse, à différents niveaux. D'abord, à celui de notre évolution, évolution personnelle. Notre genèse n'est pas terminée. Nous sommes dans cet entre-deux qui est le sixième jour, ou la fin du sixième jour et le début du septième jour. Individuellement, nous sommes encore, et c'est heureux, un être en devenir. Mais collectivement aussi, l'humanité est elle-même en voie d'hominisation, comme le disait Théodore Monod, en disant finalement, nous étions comme un petit peu un chaînon dans une évolution vers l'homme, mais que l'homme, ça sera pour plus tard. Dieu ne peut pas créer une personne humaine sans la participation de cette personne. Il ne peut pas créer l'humanité sans quelques hommes et femmes de bonne volonté. Il ne peut tout simplement pas. Dieu est créateur, mais selon la Bible, il n'est pas tout-puissant. Il n'est pas une seule fois question de la toute-puissance de Dieu dans la Bible hébraïque. Si dans votre traduction de la Bible, vous voyez ces mots « Dieu tout-puissant » ou « le tout-puissant » dans la Bible hébraïque, il s'agit, je pèse mes mots, d'un mensonge du traducteur de la Bible, car il n'en est absolument pas question dans le texte hébreu. Tout le monde est d'accord là-dessus. Alors c'est vrai que dans le Nouveau Testament, il est parfois question de la toute-puissance de Dieu, mais très rarement, et seulement dans des passages qui évoquent l'horizon de l'histoire, c'est-à-dire quand tout sera arrivé à son terme. Mais dans le temps présent, nous dit la Bible, unanimement, pour une fois, j'allais dire, et nous le voyons ici, Dieu est un créateur qui compose avec le temps, qui compose avec la matière pour créer le monde comme une évolution. Et ce Dieu est encore moins tout-puissant dans ce projet des projets qu'est la création de l'humain. Dieu est présenté ici comme créant le monde par sa parole. Dans d'autres textes de création, c'est vrai, dans la Bible, Dieu est présenté au contraire comme un potier qui façonne sa créature comme le potier fabrique un pot avec ses mains. Il y a de la violence, finalement, dans ce geste du potier sur la terre, car l'argile a une certaine inertie, c'est vrai, mais l'argile ne peut pas refuser, en définitive, la forme que le potier a décidé de lui donner et qu'il pousse avec ses doigts. Par contre, dans la première page de la Bible, reprise par Jean, l'acte de création de Dieu est comme une parole. Et une parole, elle peut être entendue ou non, elle peut être comprise ou non, elle peut être suivie ou non. On a le droit de ne pas suivre une parole, de ne pas être convaincu, finalement. Et donc, selon cette présentation, Dieu appelle ou il propose une évolution avec douceur, dans un dialogue, par la persuasion, finalement. Alors, pour ce qui est de la création de l'homme, Dieu a un projet encore un peu plus délicat que d'habitude, car il ne peut absolument pas le réaliser tout seul. Et donc, il s'adresse à nous en disant, si tu le veux, ensemble, toi et moi, nous créerons l'humain. Quel programme ! Ce qui est étrange, c'est que le projet est d'abord exprimé ainsi au pluriel, comme une proposition. Donc, Dieu dit, créons, ensemble, l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais le texte ajoute aussitôt, Dieu créa l'homme à son image. Alors, on remarque que dans cette seconde partie du récit, Dieu est alors le seul sujet, puisque le verbe créer est au singulier, oui. Mais on remarque aussi que le projet initial n'est qu'à moitié réalisé. Dieu créa l'homme à son image, oui. Mais pour ce qui est de le créer à sa ressemblance, c'est une autre histoire. Et cela, Dieu ne peut pas le faire sans nous. Dieu créa donc l'homme à son image, et c'est une grâce. Ce n'est évidemment pas une image physique. Dieu n'a pas de corps au sens littéral du mot, et cette page de la Bible n'est donc évidemment pas un traité scientifique sur l'évolution de l'homo sapiens, comment l'homme s'est redressé, je ne sais quoi. Cette page de l'évolution spirituelle de l'humain, c'est de cela dont parle ce texte. Et cette évolution nous concerne directement dans notre présent, car elle est encore en cours, bien entendu, et heureusement, car nous pouvons participer à notre devenir. Dieu créa donc l'homme à son image, et cela veut dire que l'être humain a certaines caractéristiques qui sont les mêmes que celles de Dieu. Alors je vous propose d'en retenir deux, parce qu'elles sont contenues dans le texte lui-même, elles sont même dans cette phrase, Dieu créa l'homme à son image. Le premier point, donc, on le voit, c'est que Dieu est créateur. Et le projet de Dieu, c'est ainsi de créer un humain qui soit créateur, et pas seulement une créature. Un être qui ne soit pas seulement le produit de ce qui l'a précédé, comme une conséquence aux multiples causes qui ont préexisté avant nous, mais qui soit une source d'évolution, et même de surprise, à l'image de Dieu, même si c'est à un autre degré. Alors ce pouvoir de créer qu'a l'homme, il peut être utilisé à la ressemblance de Dieu pour créer du bon, mais ce pouvoir de créer peut tout aussi bien servir à générer du chaos, de la haine, de la souffrance. On le voit, malheureusement, dans notre existence personnelle et dans l'histoire de l'humanité, qui au XXe siècle a été assez remarquable à ce point de vue-là. L'homme n'est alors pas du tout à la ressemblance de Dieu, mais il est néanmoins, dans une certaine mesure, à l'image de Dieu, du Dieu créateur, comme capable d'inventer quelque chose. Cela nous rappelle que tous les chemins ne sont pas à explorer. Toutes les nouveautés, toutes les inventions ne sont pas bonnes. Il y en a même certaines qu'on devrait se dépêcher d'oublier. Avec ce que Dieu nous offre, oui, tout est permis finalement, comme le dit l'apôtre Paul, mais le problème, c'est que tout ne construit pas, comme nous le dit l'apôtre Paul aussi. Le problème, c'est qu'il existe des voies qui nous aliénent, qui déconstruisent le monde et qui déconstruisent l'humain. La grâce que Dieu nous fait, c'est de nous appeler humains, avant même de savoir si nous serons un peu à sa ressemblance, avant même de savoir si nous acceptons ou non la proposition de travailler ensemble à notre propre Genèse pour créer des individus plus humains et une humanité plus humaine, au sens qualitatif du terme. Alors c'est la première chose qu'évoque cette phrase, « Dieu créa l'homme à son image ». La seconde chose, c'est que l'homme est bizarrement créé à l'image d'un être dont la Bible nous dit sans cesse qu'on ne peut pas le représenter, qu'on ne peut justement pas en donner d'image. Alors cela peut sembler paradoxal, mais c'est essentiel. Pourquoi ne doit-on pas se faire d'image de Dieu ? C'est parce que ce n'est en réalité pas possible. D'abord parce que Dieu est toujours en mouvement, donc une image de Dieu, il faudrait demander à notre photographe qui est assis au fond, une image de Dieu ne pourrait être que floue finalement. On ne verrait rien sur la photo, il y aurait peut-être une sorte d'ombre qui bouge, je ne sais pas. C'est donc impossible d'en faire une image. Et c'est impossible aussi de se faire une image de Dieu pour une deuxième raison, c'est que Dieu est en grande partie au-delà de tout ce que nous pouvons en connaître et en dire. Alors pourtant, oui d'accord, il est utile de se faire une certaine idée de Dieu et d'en discuter entre nous afin de confronter nos points de vue et c'est utile car cela peut nous aider à nous motiver pour progresser finalement dans notre envie d'être à sa ressemblance, dans l'ouverture à son action pour nous aider, oui, à être un peu à sa ressemblance et pas seulement à son image. Et je crois aussi que c'est utile de confronter nos points de vue pour savoir qu'en réalité tout ce que nous savons de Dieu doit être relativisé par d'autres points de vue qui sont finalement peut-être différents d'une autre mais tout aussi pertinent. Comme nous le faisons ici chaque dimanche, nous pouvons donc, oui, parler de Dieu mais nous le faisons avec un certain humour finalement car il serait illusoire et dangereux de croire que Dieu serait enfermé dans nos mots, dans nos confessions de foi, dans nos symboles, dans nos gestes, dans nos théologies et dans nos sacrements. Seul l'homme finalement, en définitive, peut donner sous certains aspects une petite idée de ce qu'est Dieu parce que l'humain a cette particularité, lui aussi, d'être un être vivant, complexe, avec de multiples dimensions, un être en évolution permanente, un être source de créativité personnelle. Et c'est pourquoi il est également dangereux de penser pouvoir faire une image de ce qu'est une personne humaine. C'est pourquoi il est si dangereux de cataloguer qui que ce soit. Chacun de nous est un être complexe et toujours en évolution. C'est ce mouvement d'évolution qui est la caractéristique du vivant. L'homme est la créature la plus libre, la plus capable d'inventer des choses nouvelles que nous connaissions, en tout cas. Bref, l'homme est l'être le plus vivant. La Bible nous dit même que Dieu nous donne la vie éternelle et c'est bien là une qualité divine ultime. S'il est question de vie, donc vie éternelle, c'est au sens où nous le voyons ici, dans ce texte, mais dans d'autres textes aussi, bien sûr, de la Bible. La vie éternelle que Dieu nous donnerait, finalement, car après tout, on n'en a pas de preuves tangibles et matérielles là non plus. La vie éternelle que Dieu nous donnerait, ce n'est pas d'être transformé en statue dans un paradis de marbre et de verre. Ce n'est pas d'être gardé dans une mémoire figée, mais c'est précisément être en évolution et être source de création bonne et belle. La vie est un mouvement d'évolution. Il y a deux attitudes possibles face à cette réalité fondamentale, je trouve, de la vie. On peut freiner des quatre fers, ce mouvement se rédire en gardien d'une orthodoxie, en gardien du statu quo, essayer de replâtrer les fissures, de nos traditions, de nos murs, de nos vies, regretter sans cesse le bon vieux temps. Alors le problème, c'est que c'est une mission impossible et que ce n'est pas choisir la vie. Mais au contraire, il est possible de choisir de s'associer les uns avec les autres et avec Dieu pour créer de l'humain, non pas en se prenant pour des petits dieux, mais en étant tourné vers le Dieu de la vie, tourné avec Dieu vers la vie. Dieu a créé l'être humain à son image comme un être qui est en évolution et qui est capable de créer, capable de faire évoluer les choses, capable d'une certaine liberté. Alors cette liberté, elle ne va pas de soi et ce que l'on en fait, non plus en fait. Bien souvent, nous passons sans même voir que nous avions le choix. Bien souvent, nous choisissons n'importe comment, aux doigts mouillés. Bien souvent, nous négligeons notre capacité créatrice personnelle, notre pouvoir de faire évoluer le monde alors qu'une seule personne peut faire prendre un virage à l'humanité toute entière. C'est ce hiatus finalement entre un être humain simplement, si je puis dire, à l'image de Dieu et un être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est là que gît la différence. Dieu lui-même ne peut pas nous faire passer de la première étape à la seconde étape, du premier niveau au second niveau, si nous ne sommes pas ouvriers avec lui de ce que nous serons demain, individuellement et collectivement. C'est ainsi que l'être humain est mis en chantier et c'est ainsi que l'humanité toute entière est en Genèse. Pour l'instant, comme le dit Théodore Monod, nous sommes préhominiens, tous individuellement et collectivement comme humains. Nous avons certes un trait de l'humain qui nous a été donné, de cet humain qui nous a été donné d'apercevoir en Jésus de Nazareth, mais en même temps, il reste, oui, du travail à faire pour Dieu et pour nous, afin que nous évoluions encore et encore un peu. Créons l'humain à notre image et à notre ressemblance, nous dit Dieu, faisant appel simplement à notre bonne volonté, à notre espérance et à notre confiance. À chaque page des Évangiles, nous pouvons lire et méditer sur ce que l'on pourrait entendre entendre par ouverture à ce projet de Genèse, d'évolution, de création de l'humain par Dieu. Dans l'Évangile selon Jean, cette ouverture à Dieu est souvent désignée par le verbe croire, comme dans ce prologue de l'Évangile que je vous ai lu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même. Mais là encore, nos traductions sont fautives, ou pour le moins ambiguës. Le verbe croire qui est ici n'est pas le verbe de la croyance en un dogme, mais c'est le verbe de la confiance, de l'espérance et de la fidélité. Il voudrait mieux traduire ce texte en disant que l'essentiel n'est pas de croire, mais plutôt d'espérer en cette source de vie qu'est Dieu. L'essentiel, c'est de le chercher toujours encore, bien qu'il nous étonne, toujours avec des inventions absolument incroyables. Avec des cadeaux merveilleux que nous n'avions même pas demandé, des bonnes nouvelles que nous n'imaginions même pas possible une seconde. Finalement, la foi dont il est question ici, cette ouverture, c'est une fidélité à ce qu'est Dieu, tout en renonçant à s'en faire une image. C'est donc finalement un agnosticisme priant, aimant, cherchant Dieu et répondant à son appel en disant « Par le Seigneur, avec toi je sais que nous créerons l'humain. » Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501